Générique 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 Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir et aujourd'hui on se retrouve sur du Hitman encadré 2016 Et oui car rappelez-vous lors de mon dernier épisode sur Hitman encadré 2016 j'avais promis de vous parler du mode contrat du mode multijoueur du mode contrat sur Hitman encadré 2016 Du coup voilà je vais faire cette petite vidéo de présentation sur le mode contrat alors je commente en différé je ne commente pas directement Voilà pour vous dire les choses alors le mode contrat c'est comme dans Hitman Absolution en fait ça reprend un petit peu les bases mais à quelques différences un petit peu notables Comme vous allez le voir en attendant que ce putain de chargement voilà c'est bon Alors direct on va sur contrat voilà Vous avez vu que vous avez créé un contrat, recherché un contrat, parcourir les contrats, contrat la une, mes contrats et tout ça Pour rechercher un contrat si vous avez le nom d'un contrat vous avez juste à taper le nom du contrat puis voilà Et vous avez un petit mode de recherche pareil où vous avez juste à filtrer les informations que vous voulez si vous voulez par exemple faire une mission sur Paris avec deux cibles en étant corps à corps Si vous voulez un espèce de contrat comme ça vous pouvez le faire dans la recherche en prenant spécifiquement ça Regardez là je suis en train de faire juste avec des déguisements spécifiques, deux cibles Je vous montre un petit peu comment ça marche après j'ai juste à faire chercher Le jeu va essayer de me trouver un contrat où il y aura déguisements spécifiques et deux cibles Et voilà il me les trouve et voilà vous pouvez faire un petit ordre comme ça pour rechercher les contrats qui vous intéressent Alors comme vous voyez c'est un petit peu comme dans Hitman Obsession ils ont pris un peu les bonnes bases mais il y a un petit côté pas super Je vais m'expliquer un petit peu plus après là c'est les contrats à la une que vous voyez c'est des contrats de la communauté qui sont à la une Qui sont nouveaux et qui sont intéressants à avoir quoi si vous voulez les faire et tout Enfin vous n'êtes pas obligé c'est juste des contrats à la une qui vous montrent des contrats qui sont bien aimés de la communauté Alors là j'ai fait un petit contrat assez facile où il y a juste une cible c'est à Sapienza voilà Il vous montre comment la tuer avec un accident et en ayant le costume Et vous voyez qu'on peut toujours choisir ses armes pareil comme dans une mission toute simple Et même choisir carrément là où vous spawn mais comme j'ai besoin du costume de base je suis obligé de rester avec ce costume là Voilà alors je vais vous expliquer un petit peu en fait les petits changements qu'il y a par rapport à Hitman Obsession sur le mode contrat C'est qu'en fait dans Hitman Obsession votre compteur le compteur apparaissait au moment où vous étiez en train de neutraliser n'importe quelle victime Par exemple vous faisiez un petit tour vous avez par exemple une cible à Chinatown à tuer je prends l'exemple de la carte Chinatown celle qui vient le plus à l'esprit Vous vous baladez et tout ça vous faisiez un petit planning de laquelle cible vous déjà vous trouvez votre cible qu'il faut tuer Vous trouvez un petit plan planification comment le tuer tout ça Ensuite dès que vous le tuez vous avez un petit compteur qui s'affichait et il faut aller vite fait quitter la sortie pour avoir le plus de points possible Sauf que là dans ce contrat de Hitman encadré 2016 Oui je ne changerai jamais le titre de ce jeu C'est pas pareil vous n'avez plus du tout de compteur en fait Le compteur il démarre alors j'ai mis du temps à le découvrir parce que comme moi j'étais à la base je pensais que ça allait être comme Hitman Obsession En fait le compteur démarre dès que vous êtes là voilà dès que vous êtes en train de commencer le contrat là le compteur a démarré Alors je ne sais pas si en faisant pause ça arrête le compteur ou pas on ne peut pas le savoir vous n'avez que très peu d'informations Vous avez juste sur la carte là où est la cible je suis en train de vous la montrer vous voyez comme vous voyez là vous n'avez rien Vous n'avez pas de compteur qui s'affiche pourtant le compteur est là le compteur démarre dès que vous commencez la mission Alors là je vous montre un petit peu voilà je vais aller voir ma cible je vous la montrer un petit peu Et ce qui est un peu chiant parce qu'en fait dans l'émission le mode histoire et tout ça l'émission le mode normal en fait de Hitman C'était normal qu'on ne voyait pas de compteur qu'il n'y avait pas de points je trouvais ça même mieux quoi Vous avez les informations de la cible juste en faisant l'instinct bien sûr C'était mieux c'était plus compréhensible là les points te faisaient plus chier tu pouvais cacher T'étais pas obligé de cacher les personnes dans le coffre du coup tu pouvais plus suivre l'histoire et faire la mission comme tu veux Comme tu l'entends mais dans un mode contrat bah je trouvais que c'est normal que ce soit l'inverse Dans un mode contrat c'est un multijoueur faut que quand même que ce soit égalitaire qu'il y ait des points et tout ça Alors si vous neutralisez une cible vous aviez un compteur fallait le plus vite possible vous aviez des points c'est normal pour pouvoir Tout simplement Bah que ce soit égalitaire quoi que tout le monde puisse avoir les mêmes points que tout le monde quoi Alors là je suis en train de en fait ce que je suis en train de faire là dans le contrat là justement C'est qu'en fait je me débarrasse des gêneurs voilà je me débarrasse des témoins qui pourront me voir Le mec qui est en haut au moment où il sortait de son appartement en fait à un moment il descendait des escaliers et il sortait dehors Et au moment qu'il sortait dehors il pouvait me voir en train de tuer la cible Elle parait elle était dehors en train de regarder dans la direction la cible c'est pour ça que je les ai mine Et comme dans Hitman Absolution dès que vous neutralisez n'importe quelle cible le compteur tourner là bas comme le dans celui là le compteur tourne toujours dès que ça commence Bah là on peut se permettre de De Voilà Comment dire J'ai perdu mon mot Merde D'éliminer les gêneurs Oh là putain voilà D'éliminer les témoins D'éliminer les personnes qui seront un peu chiantes Voilà c'est ce que je fais là avec ces messieurs là Mais malheureusement ils m'ont repéré parce que la cible m'a repéré entre un ancien pièce ça ne leur a pas plu Du coup voilà vous n'avez très peu d'informations Vous ne savez même pas trop quel point est le Combien de points est le mieux Parce que dans Hitman Absolution tout était affiché Les points que vous faisiez Combien ça rapportait de faire tel ou tel truc si le compteur tournait dès que vous faisiez une neutralisation Là il n'y a rien à afficher c'est ça le problème C'est comme c'est dans un multi-jour Moi je trouve que ça je trouverais ça normal que ça fasse comme dans Hitman Absolution Où vous avez le compteur Vous compreniez quel point vous faisiez Bon là j'ai un petit peu foiré comme vous le voyez le mode contrat Parce qu'il est un petit peu Il n'est pas dur en fait il est assez simple Mais en fait il faut avoir un timing Mais allo draw Un vrai bon petit timing Il faut arriver au bon moment où tout le monde se retourne Au moment que elle avant qu'elle la cible parte du puits Parce qu'il n'y a que ce moyen là pour la tuer Et le plus vite possible aussi Et comme vous voyez bon voilà c'est pas grave Je vous montre un petit peu les malus que ça offre Et voilà et après il n'y a plus qu'à se barrer Vous voyez que vous n'avez aucune information De ce que vous venez de faire Vous ne venez de... Voyez je vous montre même Vous n'avez aucun renseignement Même pas défi Ils vous ont dit juste que la cible a été éliminée Parfait Et vous ne savez pas le nombre de points que vous avez fait Alors vous Vous pouviez faire recommencer la mission Mais vous vous dites Ça se trouve là J'ai peut-être fait plus de points que la première fois que j'ai joué Mais vous le savez pas Du coup vous êtes obligé de finir la mission Pour savoir le point que vous avez fait Et là c'est là qu'il vous montre les points Vous voyez que vous avez objectif rempli Jamais repéré Aucune victime Aucun corps trouvé Qu'un renseignement pathétique Comme dans la mission normale Et vous avez le score global Vous voyez Que j'ai fait 147 000 Parce que j'ai fait 2 minutes 48 Et le premier a fait 2 minutes 12 Comme vous voyez Il y a juste en fait le compteur Qui change Comme dans Hitman's Solution Mais comme vous ne voyez pas le compteur Le problème c'est que vous ne pouvez pas le savoir Alors après vous allez me dire Ouais mais ce n'est que tu chipotes T'as qu'à juste mettre un petit chrono à côté de toi Et tout ça Et c'est bon Ouais mais moi je préfère que ça soit le jeu Qui m'aide un petit peu Parce que ça me ferait chier D'allumer un petit chronomètre Et l'aurait éteindre ça après Pour savoir le temps Si le jeu peut me le faire En haut à gauche De l'errant Et il serait C'est complètement con Je vais même vous montrer Un petit gameplay Du mode contrat Ditman Absolution Ditman Absolution Pardon J'ai bugué Pour vous montrer un peu La différence qu'il y a Pour vous montrer un peu La différence qu'il y a Entre les deux Alors là j'ai repris Un contrat que j'ai fait De mon platine Voilà c'est peut-être C'est pour ça que vous allez voir Vous allez m'arrêter Voilà vous allez peut-être reconnaître la vidéo Tout simplement Alors comme vous voyez Là comme vous voyez Vous avez sur Dans Hitman Absolution Prendre l'exemple Regardez Vous avez tout d'affiché Vous savez les points Que vous avez Vous savez Quand vous savez Où sont vos cibles Bon là c'est un petit peu abusé J'avoue que dans Hitman Absolution Il y a du pour et du contre Par exemple là Vous avez vraiment De tout affiché Même où sont les cibles Vous avez un grand Point là-bas Pour vous dire Où sont les cibles Dans Hitman Dans Hitman En carrière 2016 Je comprendrais Qu'il n'y ait pas Les gros deux Au dessus des têtes Des victimes D'affichés Même leurs photos En haut à droite Ouais ça me gêne Un peu aussi Mais bon Bon on voit Vous avez les points Et c'est ça Le plus important Dans ce Hitman Contra C'est qu'il n'y a pas Les points Dans Hitman En carrière 2016 Et c'est vraiment énervant Quand tu veux faire Du multijoueur Le seul moyen De pouvoir augmenter Ton score C'est en fait De recommencer la mission Mais en la finissant Il faut que vous finissiez Votre mission à chaque fois Pour savoir Oh putain Vous vous rendez compte Qu'en fait Au niveau chrono C'était chaud Parce que le premier Il a fait 10 secondes De moins que vous Alors vous vous dites Oh putain Vous vous recommencez Je vais prendre un chrono Et tout ça C'est juste ça En fait Qui me pose soucis Dans ce Hitman Encadré 2016 Là dans le mode contrat C'est qu'en fait Vous n'avez pas Les scores d'affichés Le compteur d'affichés Et c'est ça Qui est vraiment dommage Ils auraient dû lancer Carrément le chronomètre Dès le début de la mission Ils mettent un petit chrono En haut à gauche C'est pas compliqué à faire Comme ça Tu sais Le nombre de Le nombre de temps Que tu dois faire Vite la mission Avant de gagner Le plus de points possible Voilà C'est juste un petit reproche Que je serai à faire Sur Hitman Encadré 2016 Pour le mode contrat C'est juste ça C'est que Vous ne pouvez Tout simplement Pas Bah avoir Les points d'affichés Et c'est extrêmement Frustrant Quand vous décidez D'être le meilleur De faire le meilleur score Alors là Je vais parler un petit peu Des modes Contra Des cibles fugitives Voilà Alors les cibles fugitives Vous l'avez sur le menu d'accueil Et tout ça Ça en fait C'est une cible Qui Qui est quotidienne Enfin oui Quotidienne Elle arrive Selon Un jour Selon le jour Voilà Et C'est Pour tous les gens Qui veulent le faire C'est un peu Comme dans un mode contrat C'est une cible à atteindre Mais C'est une cible fugitive C'est une cible spécifique Voyez-vous Vous avez même les informations Les renseignements sur la cible Les conditions d'assassinat Même il y a des trucs en plus Vous avez même une cinématique Que je vais vous laisser regarder Je vais me taire un peu Je vais vous laisser la cinématique Parce que pour chaque cible fugitive Vous avez une cinématique Comme si c'était une mission normale En fait Voilà Alors comme vous voyez Il y a même des cinématiques Pour les cibles fugitives Et Normalement Je crois que Quand une cible fugitive Apparaît dans l'écran d'accueil Il faut toujours apparaître Dans l'écran d'accueil Elle est je pense Dispo pendant 24h Vous avez 24h Où en fait Il faut que vous fassiez Ce contrat là Et malheureusement Alors Il n'y a pas de sauvegarde Quand vous faites le contrat C'est un petit peu normal Parce que comme c'est un contrat multijoueur C'est pour C'est Pour quand même C'est un petit peu égalitaire Que personne ne sauvegarde Quand il veut Au moment de la partie Ce serait trop facile C'est un petit contrat Un petit peu difficile aussi Et Si vous échouez Si vous mourrez Vous ne pouvez pas recommencer la mission Alors comme je vous ai montré Là je vous ai montré En fait une mission Que j'avais tenté de faire Une cible fugitive Que j'avais tenté de faire Mais malheureusement Il est Et j'étais mort Comme un caca En fait J'étais en train de me promener Je dirais Oh putain comment je vais faire Pour la tuer Et tout ça Et en fait J'ai oublié Qu'en fait Dès qu'on se faisait tuer On ne peut pas recommencer Le contrat Le contrat est foutu Le contrat est capote Voilà Et c'est C'est assez intéressant Mais le soucis C'est qu'en fait C'est un peu con Ils font que dès que tu meurs Tu ne puisses pas recommencer Parce qu'en fait Moi je l'ai fait vraiment Sans faire exprès En fait Et je me suis dit Vas-y Je vais me laisser mourir Je recommencerai Mais en fait J'avais carrément zappé Quand on ne pouvait pas recommencer Bah c'est des cibles Intéressantes Mais malheureusement Quand vous les faites Et que vous les ratez Vous ne pouvez pas les refaire Ils ne pourraient même pas les faire Que après Je ne sais pas Un mois Ou peut-être Allez Quinze jours Un mois Deux mois Il refait Que les cibles fugitives Sont dispo Pour tout le monde Vous pouvez le refaire Mais après Ça ne compte pas Comme dans le score mondial Ou un truc comme ça Mais que ça compte Comme le score Un petit peu global Du pays Je ne sais pas Juste pour recommencer Ou alors Juste en mission bonus Parce qu'en fait Des fois C'est un petit peu intéressant Mais comme vous ne pouvez pas Les refaire Et comme si Et si vous La manquez Si vous ne jouez pas 24h sur 24 A Hitman Et que vous loupez Un contrat Et bien Vous loupez ça Et ça peut être Un contrat Après Peut-être Assez intéressant Voilà Bon bah voilà Je crois que j'en ai dit Assez sur Le mode contrat De Hitman En cadres 2016 En gros Il est plutôt pas mal Ça reste un petit peu Comme dans Hitman Absolution Mais le gros souci C'est qu'il n'y a pas Du tout Le compteur D'affiché Premièrement Et secondairement 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 ça se dit On s'en fout Je vais le dire Secondairement Je l'invente Je m'en fous Secondairement Vous n'avez pas les points Qui s'affichent Pour savoir si vous faites Plus ou moins de points En faisant telle ou telle action Bon après C'est surtout Le temps Qui compte Vraiment Je le sais Mais bon Il pourrait faire Que si Vous vraiment Vous ne Je ne sais pas Imaginons Comme là Les compteurs Ne s'affichent plus Dès que vous Mettez n'importe qui K.O. Ben Si Vous ne mettez Par exemple Personne de K.O. A part votre cible Ça vous fait Des points bonus Bon après J'abuse un peu Mais on peut faire Des trucs comme ça Voilà C'est juste Le gros point faible De ce petit Mode contrat Dans ce Hitman là C'est que Les points Ne sont pas affichés Et le compteur non plus Voilà Et qu'il y a Certaines Les cibles Il y a aussi Certaines cibles fugitives Même Certaines missions bonus Mais j'en reparlerai Un petit peu plus Un peu plus Dansément Quand je referai Les missions C'est que Vous avez des contrats J'ai trouvé un petit peu N'importe comment Vous avez une cible fugitive Que j'avais essayé de faire Il y a quelques moments Je voulais même montrer Vite fait dans la vidéo Je vous le repasserai au pire C'était vite fait Bien fait Je vais vous montrer vite fait C'est en fait C'est un monsieur Qui en fait En fait Il est suivi par 3 gardes 3 ou 4 gardes Je ne sais plus Et en fait Les 3 gardes De sécurité Le suivent Mais ils le suivent Ils le sentent le fion Ils lui sentent le fion Carrément Ils le suivent Et en fait Le seul moyen Que je Enfin J'ai pas trouvé le moyen De le tuer Parce qu'en fait Ils le suivent tout le temps Mais je vous dis Il peut aller chier De toute façon Il va jamais chier Parce qu'en fait Il fait que des allers-retours Dans les endroits Les plus vus Du coup Le seul moyen C'est de le tuer Sûrement par accident Ou alors De se cogiter la tête Pour pouvoir se débarrasser Des 4 gardes Mais je ne vois pas comment Parce que Premièrement Si vous faites un bruit Il y a les 4 gardes Ou 3 gardes Qui vont en même temps Là où il y a eu le bruit Et voilà C'est juste parce qu'en fait Ils ont augmenté Un petit peu la difficulté De ce côté là En mettant juste 4 gardes Qui suivent le mec Mais vous mettez pas Par exemple Des gardes Qui sont un peu plus affûtées Ou un peu plus de monde Non c'est juste Qu'ils mettent 4 gardes Juste à côté Qui lui sentent le fion C'est juste ça la difficulté Voilà Ils n'ont pas trouvé Plus ce genre original Pour augmenter un peu La difficulté De certaines cibles fugitives Ce que je trouve Un petit peu con Voilà Bon voilà C'est assez étoffé Sur le mode contrat Et vraiment en fait Le mode contrat De ce Hitman là J'ai beaucoup moins D'envie d'y jouer Que dans Hitman Absolution Dans Hitman Absolution Ça m'est arrivé De temps en temps Je me suis dit Vas-y je vais tenter Un petit contrat Vite fait Pour voir Ce qu'il y a de proposer Hop je joue C'est plutôt pas mal Ou c'est dur Oh bah je recommencerai Une prochaine fois Dans celui là Oui Bah bof Voilà bof Comme je En fait ce qui me frustre le plus C'est de ne pas voir le compteur Et de ne pas savoir Le point que je fais Ce qui est énervant Parce que c'est comme S'arrêter dans une mission normale Ou c'est dans l'histoire Comme je vous l'ai dit Ça ne m'aurait pas gêné Parce que c'est normal Mais non Un truc multijoueur Il y a des Seulement les points comptes Pour avoir dans le score Ça me frustre beaucoup Voilà Alors mettez moi en commentaire Si vous ça vous gêne Ou ça vous gêne pas Il y en a que ça gêne pas du tout Après il est pas mal Le mode contrat C'est un peu calqué Sur Hitman Absolution Mais voilà Il y a juste ça Qui me frustre un petit peu Voilà Mais sinon C'est plutôt pas mal Alors on se retrouve Pour la prochaine fois La prochaine fois Je ferai quelques petites missions bonus Voilà Sur Hitman Absolution Parce que quand même J'ai fait un petit let's play Qui était vraiment très très court Un mini let's play Même comme je disais Du coup Je vais faire sûrement ça Et je vais faire aussi Je vais demander aussi A Moustique Et à Katz Je vais leur créer Un petit contrat Et je vais leur demander De faire le petit contrat Voilà Bon faut que je crée Il faut que j'en crée Un pour chacun Du coup ça va peut-être Mettre du temps Et pas tout de suite Il y aura peut-être Les missions qui vont arriver avant Voilà Je mène l'excuse d'avance Mais il faut que je Fasse les contrats Faut que je les peaufine Faut que je les fasse pas trop durs Pour que non plus Que ce soit pas trop dur Mais que Que je vous montre quand même Les débutants Les plus novices Peuvent y arriver Sur ce Hitman Absolution Tellement il est facile Mais voilà Bon alors J'arrête de parler Je vous dis à plus Sur une prochaine vidéo On se retrouve Sûrement pour les missions Hitman encadré 2016 Les petites missions bonus Que j'ai eu en petit Style book Parce que moi J'ai le jeu complet Voyez vous J'ai pas attendu Qu'il soit un format épocétique Parce que ça m'aurait énervé Voilà Allez salut Mettez un petit pouce bleu Si ça vous avait fait plaisir Et portez vous bien Tout le monde Surtout Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz